... Comme je vous l'avais dit, on a entamé une série de conférences sur les années de changement de la Suisse, donc qui font 1798-1848. On les fera dans le désordre, on a déjà commencé l'année passée, avec, au mois de septembre, des réfugiés politiques, qui ont été la première décision politique du Conseil fédéral 100% radical en 1848, après la nouvelle Constitution, de s'occuper des réfugiés politiques. Donc ça, c'était la première thématique qu'on a faite le 14 septembre dernier, avec l'historien Bernard Descaz. Et puis, au mois de novembre, évidemment, on s'est penché sur cette guerre du civil suisse du Sonderbund, qui a passé totalement inaperçu au niveau fédéral, cantonal et municipal. Donc un petit peu, c'est pas comme s'il y avait une guerre civile pas loin de chez nous, mais enfin, c'est plus facile de parler d'Ukraine que de dire que nous, on en a eu une, et qu'on pourrait peut-être être utile avec les bons offices, qui est le rôle de la Suisse, et la neutralité, chose qu'on a bradée l'année passée. Donc cette année, on commence maintenant avec la consulta. Voilà. On continuera le mois prochain, Claque de Médiason, le 30 août, on aura la régénération, dont j'en ai un petit peu parlé dans la présentation du Sonderbund. Donc j'ai fait une petite présentation pour ceux qui étaient là avant, pour expliquer que 1847, la guerre civile en Suisse, comment en étant arrivé là, et on avait parlé de cette période de la régénération qui mérite une attention particulière, puisqu'on a l'impression d'y être aujourd'hui. Et ensuite, on aura au mois de septembre la constitution de 1848. Donc ce soir, on va parler de la consulta. Donc c'est une période où, pour la petite histoire, Napoléon a fait trois jours pour la constitution italienne, je crois, et trois mois pour la constitution suisse, plus pour dire. Et puis, ben voilà, c'était à la main de maison. C'est toujours à l'étranger qu'on nous dit ce qu'on fait, puisqu'on est incapable, nous, de s'entendre pour faire quelque chose d'intelligent. Alors, voilà, à la main de maison. Donc c'était une constituante qui s'est faite à Paris. Et donc, pour en parler ce soir, notre ami Alain Jacques Soussournard, est spécialiste des relations franco-suisses. C'est pas mal, celle-là, j'ai trouvé. C'est pas du l'aime, mais moi, j'aime bien. Donc Alain Jacques Soussournard est un spécialiste des relations franco-suisses. Il est l'auteur d'une thèse à la Sorbonne en 1996 sur les troupes suisses au service de la France au moment de la chute de la royauté. Chargé de cours et mérite à l'université de Fribourg, titulaire des palmes académiques, chevalier des arts et des lettres et chevalier de l'ordre du mérite pour ses travaux sur la Révolution. Citoyen d'honneur de la ville impériale de Rueil-Malmaison, Alain Jacques Soussournard a participé en 2003 au film d'Anne Cuneo, Napoléon et la Suisse, la médiation, naissance d'une nation, et en 2021 au film documentaire Le Café secret, pour Arte, la ZDF et l'ORF. Auteur de nombreuses expositions tant en Suisse qu'en France, conférencier à ses œuvres, il a contribué à vulgariser l'histoire pour plusieurs médias, écrits comme Le Temps ou Lepdo, ou audiovisuels comme Arte, la TSR, Espace 2 ou encore Radio Free. On lui doit notamment Vaudois et Confédérés au service de la France, 1789-1798. Les Vaudois de Napoléon, des pyramides à Waterloo, la Confédération suisse à l'heure napoléonienne, du Major d'Avel au Général Guisant, il est co-auteur avec Thierry Chauphin de la Bérezina, suisse et français dans la tourmente de 1812, il est le crépuscule de la monarchie, et avec Jean-Rime, Saint-Exupéry en Suisse, Fribourg, 1915-1917. On lui doit aussi quelques aventures de Tintin. C'est une parodie de Tintin. Et je pourrais continuer encore un moment, mais enfin, vous êtes venu l'entendre, c'est mieux de lui laisser la parole. A toi, Alain Jarre. Merci. Voilà, nous sommes le 19 février 1803 au Palais des Pèleries à Paris. Napoléon Bonaparte, premier consul, on suit la vie, bientôt empereur, remet enfin, j'allais dire, l'acte de médiation qui recrée la Suisse sur de nouvelles bases, qui recrée tout simplement la Suisse après le temps de la République Helvétique, donc qu'il sera question dans une prochaine conférence. Ah oui, c'est vrai que c'est quelque chose de particulier, Napoléon et la Suisse. Napoléon, c'est quand même important de revenir là-dessus. La Suisse et la France, et Napoléon et la Suisse, c'est une relation particulière. Pas plus tard que ce matin, j'ai été contacté par le responsable du musée Napoléon au château de Fontainebleau, qui me dit, mais Vincent Higuelet, qui va venir d'ailleurs parler à la fin février à l'allongerée pour le souvenir napoléonien, lui avait communiqué pas mal d'ouvrages que j'ai pu écrire sur cette période, et il était vraiment étonné de voir qu'il n'y avait rien dans les musées français, dans le musée Napoléon à Fontainebleau, sur la place que tient la Suisse, les Suisses, dans l'environnement de Napoléon. Il y a des choses sur les Italiens. Tu rappelais que la consulta de Lyon avait réglé la question italienne, la création de la République italienne, le futur royaume d'Italie, en trois jours. Vous vous rendez compte ? Un gros morceau comme ça. Mais sur la Suisse, rien. Et pourtant, il y a tant à dire sur Napoléon et la Suisse. Napoléon a participé au 10 août 1792. Pas comme acteur, comme militaire. Il est témoin, simplement. C'est important parce que c'est là qu'il prend conscience de la valeur des Suisses. Et c'est là, surtout, qu'il prend conscience de ce dont un peuple en révolte, déchaîné et capable. Et il s'en souviendra toute sa vie. Ça l'a littéralement traumatisé. Dans sa famille, il y a des Suisses. Son oncle, le cardinal Fèche, qui est balois, qui a épousé la grand-mère en ce monde bosse. Plusieurs membres de son environnement sont en Suisse. Les banquiers qui vont payer son coût d'État sont en Suisse. On dit, j'ai eu le primaire. Pour l'anecdote, il y aura une conférence à... Je ne vois, peut-être. Alors pour ça, c'est pour Napoléon III, les Je ne vois. Les Je ne vois, la banque Châteauvieux va financer le coût d'État de 1851. Mais comme on dit, chère Marc, c'est une autre histoire. Là, en l'occurrence, Napoléon, conscient de la valeur des Suisses, qui s'entoure de beaucoup de Suisses, économistes, banquiers, en effet, et des militaires. Ça aussi, c'est une autre histoire. On aura peut-être l'occasion, une fois, d'en parler, des gens comme Régnier, comme L'Arp, qui ont été très importants pour lui dans sa vie, et aussi Jomini, naturellement. Il est passé par la Suisse. Il est fasciné par la Suisse, parce qu'il est fasciné par Jean-Jacques Rousseau. Donc, il accorde une très grande importance à la Suisse. La Suisse, pour lui, c'est... Vous savez, il a eu une période démocratique dans sa jeunesse. Il est rousseauiste, il pense que, voilà, il a la valeur de l'égalité. Il a été proche de Robespierre, il ne faut pas l'oublier. Ça, il a eu tendance, après, à lui, à l'oublier, naturellement. On oublie ce genre de choses. Et donc, il est fasciné par Genève. Ah oui, Genève joue un rôle important pour Napoléon Bonaparte. D'ailleurs, il passe par Genève. Nous sommes en novembre 1797. Il se rend au congrès de Rastatt. Et il fait un arrêt à Genève. Ou bien entendu, la main sur le cœur, il dit aux jeunes voix qu'ils n'ont rien à craindre, naturellement, de la France. Et vous savez ce qu'il en est. Quelques mois plus tard, Genève sera annexée à la France. Mais il passe par le Pays de Vaud. Le Pays de Vaud, à qui il accorde aussi une énorme importance, parce qu'il avait tous ces militaires vaudois. J'ai écrit cet ouvrage sur les vaudois de Napoléon. Pour lui, les vaudois, c'est le symbole de la révolte réussie. Des gens posés, mais qui réclament leur liberté. Ça a de la valeur à ses yeux, à ce moment-là. Je dis d'avance que je distingue toujours les deux personnages. Napoléon Bonaparte et Napoléon tout court. Je suis un peu comme Sacha Guitry. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il avait fait jouer par deux personnages différents, Napoléon Bonaparte et Napoléon. Du moment où il devient empereur, cet ordinateur qui est Napoléon ne fonctionne plus comme très bien parce qu'il en faut non pas des données objectives, mais des données frelatées parce qu'il n'a plus affaire à des conseillers mais à des courtisans. Donc moi, je sépare bien. Et l'acte de médiation, la Consulta est une de ses plus belles œuvres parce que c'est une de ses dernières œuvres alors qu'il n'est pas encore empereur. Nous sommes en 1803. Ça, c'est très important d'avoir ça en tête pour le comprendre. Mais alors donc, en 1797, il traverse, vous le voyez, il s'arrête à Lausanne, il est accueilli vraiment de manière enthousiaste et il adorera avoir des vaudois auprès de lui. D'ailleurs, son dernier serviteur, j'ai consacré aussi une biographie Novera à l'île de Saint-Hélène, était un vaudois. C'est lui, et d'ailleurs, Napoléon avait déclaré à Heding, le schuitzois qui lui réclamait, qui avait osé lui réclamer en 1802 le retour de Vaux à Berne, que le soleil reviendrait plutôt d'ouest en est que Vaux à Berne. Et ça, c'est important pour l'acte de médiation, pour la consulta, parce que pour lui, ça, c'est des choses qui seront incontournables. Sur l'essentiel, on ne reviendra pas en arrière. Très important à cet aspect-là. Là, j'ai montré, c'était pour vous dire que la Suisse continue à jouer un rôle hyper important pour lui dans les années qui suivent, puisque c'est là qu'il acquiert une certaine gloire avec le passage du Grand Saint-Bernard, naturellement. Mme Rey me parlait justement qu'elle avait été voir... Allez-vous, madame... Je ne la vois pas... Voilà, ici, vous étiez passé par le Grand Saint-Bernard, c'est un lieu... Par le Salon du Four. Voilà, oui, voilà, et c'est un lieu extrêmement émouvant et pour lui, ça, c'est important parce que c'est le début, le début, le grand aussi début de sa gloire, ce passage, d'ailleurs, qui va être immortalisé par ce tableau, on oublie toujours qu'on est en Suisse, là. On oublie toujours ce petit détail, c'est que ce tableau représente une scène qui se déroule en Suisse, alors qu'en fait, la réalité, elle est là. Parce que, il ne faut pas oublier, ça aussi, c'est important, Napoléon Bonaparte, alors ça, depuis le début jusqu'à la fin, il n'a qu'une idée en tête, c'est de bien se présenter. C'est un metteur en scène de génie, un propagandiste de génie. C'est d'abord ça, lui, même les batailles qu'il a perdues, il s'arrange pour que ce soit d'autres qui l'aient perdues, et les batailles que d'autres ont gagnées, il s'arrange aussi pour que ce soit lui qui les ait gagnées. Ce n'est pas forcément toujours le merveilleux stratège dont on a parlé. Donc, tout ça pour vous dire que Napoléon Bonaparte et la Suisse, c'est quelque chose donc d'assez particulier, un lien un peu étrange. Je dis toujours, Napoléon Bonaparte a eu de la Suisse dans les idées, ce qui explique le poids que la Suisse a eu, encore une fois, il lui accorde une énorme importance. Il faut dire que c'est traditionnel dans les liens français. Je ne veux pas rappeler ici, mais j'en ai déjà parlé, vous avez déjà insisté à des conférences que j'ai données ici même, donc je ne reviens pas là-dessus. C'est ce lien extrêmement fort entre la France et la Suisse de tout temps, depuis le temps même des rois de France, naturellement. d'ailleurs, on parle de la médiation, la médiation, il y en avait eu une pour Genève, ici même, en 1738, à nouveau, ça s'appelait médiation, d'ailleurs, vous voyez, au temps de Louis XV, il y avait eu une médiation pour l'évêché de Bâle, c'est-à-dire plus ou moins l'actuel canton du Jura et le Jura bernois, en 1740, lors de l'affaire Piquignot. il y avait eu une médiation à nouveau en 1782, ici même, à Genève, lorsqu'il y a eu tous ces troubles de ces jeunes voix qui, d'ailleurs, ensuite allaient nourrir comme clavière la Révolution française, clavière qui a créé les Assignas, par exemple, pour vous la rappeler. Et donc, c'est très important de se rendre compte que ce lien, donc, est étroit, et les Suisses, d'ailleurs, en 1715, dans le traité d'alliance avec les seuls cantons catholiques, il est prévu en permanence qu'ils règlent les problèmes internes à la Suisse. C'est une constante dans l'histoire suisse. Tu parlais tout à l'heure qu'on réglait nos problèmes à l'extérieur, mais on avait pris cette habitude-là. Les Suisses étaient tellement divisées. Je peux m'amuser à vous montrer. Vous voyez, la Suisse de l'Ancien Régime, c'est inexplicable. Tres cantons, les cantons alliés, des cantons sujets, des colonies. Le Tessin est une colonie de douze cantons. Vous vous rendez compte ? Une colonie. Et tout ça tient, c'est les briquets de brogue, ça tient par l'habitude, et c'est le roi de France qui fait l'unité. Donc on dit Napoléon s'immisie dans les affaires de la Suisse, fait de la Suisse un État satellite, mais virtuellement il l'était déjà au 18e siècle, parce que moi je parle toujours de l'histoire qui n'a pas eu lieu. Au 18e siècle, vous savez qu'il y a eu le partage de la Pologne à la fin du 18e siècle. La Suisse aurait très bien pu subir le même sort, elle était tellement divisée. Je dis toujours, c'est triste à dire, mais je pense que tu seras d'accord avec moi Marc, que les pires ennemis des Suisses souvent ont été les Suisses eux-mêmes. Ils étaient tellement divisés que, d'ailleurs, ils ont subi des tas de guerres civiles. Là, pour arriver à la consulta, nous allons avoir en 1802 une guerre civile. 1798 aussi, c'est une guerre civile. Et on en a connu au 18e siècle avec la guerre de 1712. Donc tout ça fait qu'il faut chaque fois faire appel à un médiateur. Et ce médiateur, c'est ce que j'appelle toujours le principe unificateur tacite entre les Suisses qu'est le chef de l'État français. J'allais dire, je dis bien chef de l'État français parce que, quel qu'il soit, quel que soit le régime en place en Suisse, je ne parle bien sûr pas pour aujourd'hui, je ne parle pour cette époque-là, c'était le souverain, le chef d'État qui régnait en France. Et d'ailleurs, lors du renouvellement de l'Alliance de 1777, les Suisses étaient tellement divisés qu'ils ne voulaient pas réentendre parler de renouveler l'Alliance avec la France mais justement parce qu'ils étaient tellement divisés, ils se sont dit au dernier moment que le roi de France était le seul qui pouvait encore créer un semblant d'unité entre les Suisses eux-mêmes. C'est pour cela que l'on va aboutir à cette fameuse république helvétique qui est ici. On n'avait pas de drapeau à l'époque. On n'avait pas de drapeau Mais le fait qu'on crée un drapeau, c'est à ce moment-là qu'on crée le drapeau. On crée un sigle. Vous remarquez qu'on réutilise des symboles très anciens comme Guillaume Tell avec la pomme et surtout on recrée une nouvelle dimension territoriale à la Suisse. c'est-à-dire cette fois tous les cantons sont à égalité mais en fait aucun canton ne compte puisque ce sont simplement des entités administratives. Et ça c'est la Suisse avant la république helvétique. Vous voyez un peu la différence entre les deux. Ça c'est la république helvétique. Entre temps on a cassé les reins de Berne priorité absolue. Ça sera maintenu dans l'acte de médiation et dans les discussions de la consulta. Les Suisses sont des vieux démons. Il y a un canton qui est hyper dominant. Vous avez vu tout à l'heure le canton de Berne. Vous voyez le canton de Berne qui part des portes de Genève et qui va jusqu'au Rhin. Un tiers du territoire suisse. Impossible de faire l'unité du pays tant qu'il y a le canton de Berne aussi surpuissant qu'on appelait la plus grande des petites puissances. On simplifie. On crée même au sud du pays du canton le canton d'Auberlande pour être sûr de bien afféblier Berne. Et ça Napoléon Bonaparte qui n'est pas au pouvoir à l'époque parce qu'on met toujours sur le dos de Napoléon Bonaparte l'invasion du territoire suisse. Oui il l'a encouragé parce qu'il avait besoin de sa route pour aller en Italie. Ça c'est vrai. Mais à l'époque il y a quand même un directoire qui dirige la France. Mais là en tête il adore les cartes. Je pense qu'il aurait beaucoup aimé la carte du four si vous l'avez vu Napoléon parce qu'il adore les cartes et la simplification de la Suisse pour lui est importante. C'est pour cela que quand il va recréer la Suisse sur de nouvelles bases il va soigneusement soigner les frontières de la Suisse en créant par exemple le canton d'Argovie pour séparer Berne de Zurich les frères ennemis. Et puis pour affaiblir préventivement Zurich on va créer le canton de Saint-Gal et le Kurgauvie qui ne voulait même pas exister. Kurgauvie comme vous le savez et la patrie bien un certain Napoléon Droit pour l'oublier Fernand vous voyez à quoi se réduit le canton de Berne et comme il y a un canton j'en parle parce que c'est mon canton le canton de Fribourg qui lui aussi était un petit peu divisé et bien on lui donne une unité territoriale qu'il n'avait encore jamais connue c'est la seule fois de son histoire vous savez que le canton de Fribourg se balade un peu dans les terres vaudoises encore maintenant avec la Broie de trois territoires comme ça du côté de 800 là non il y a une unité territoriale alors Fribourg était la pierre ennemie de la France révolutionnaire le problème c'est que je ne parle directement sur la république helvétique puisqu'elle fera l'objet d'une conférence c'est que ça ne peut pas fonctionner cette république helvétique une et indivisible pourquoi ? parce que je vous ai dit tout à l'heure on a créé à partir d'un corps helvétique de 13 cantons indépendants et souverains et tout à coup au forceps venant de l'extérieur on envahit la Suisse une guerre civile quand même parce qu'il y a des Suisses qui ont participé avec les Français ça c'est un des grandes choses qui ont été occultées dans l'historiographie suisse la participation des Suisses eux-mêmes je pense pas simplement d'ailleurs aux Vaudois mais aux Gruyériens par exemple la prise de Fribourg le 2 mars 1798 c'est avec des Gruyériens et des gens de Mora qui envahissent et qui prennent la ville de Fribourg avec les Français donc il y a un effort du côté de Nidwald et d'Omval les deux cantons sont terriblement ennemis encore maintenant parce que les Nidwaldiens se souviennent que les Obvaldiens avaient aidé les Français et c'est resté dans la mentalité que c'est quelque chose qui était inacceptable c'est impossible de maintenir cette structure telle qu'elle parce que c'est hors sol c'est totalement c'est un ordre qui est venu de Paris même si la république helvétique Mme Fontana vous en parlera mieux que moi a créé la constitution de l'Helvétique n'est pas copiée un copier-coller de la constitution de l'an 5 française puisque j'en discutais hors conférence avec monsieur l'ordre des préfets a été créé par la république helvétique et Napoléon Bonaparte s'en inspirera pour créer les préfets en France si jamais des fois vous discutez avec vos amis français vous pourrez leur dire que les préfets sont nés en 1798 et qu'il faudra attendre le tout début du 19ème siècle pour que la chose soit également présente en France voilà que ça soit dit et donc donc je vais quand même m'arrêter sur un moment de la république helvétique qui est important vous avez assisté déjà à la conférence que j'avais donnée sur le traité de Malmaison vous savez justement que monsieur Benz regretté Gérard Benz avait publié on avait publié grâce à Marc grâce au salon du Four en 2012 son mémoire de licence de 1963 sur le traité de Malmaison alors ce qu'il faut en retenir je ne parle pas du traité mais c'est surtout du symbole c'est que mais personne jamais en Suisse ne parle du traité de Malmaison comme on ne vous parle jamais du la paix de l'Uneril je dis ça parce que il y a deux choses à mettre en parallèle il n'y aurait pas d'acte de médiation donc de consultat s'il n'y avait pas eu au préalable une paix qui n'avait pas duré très longtemps avec l'Angleterre nous sommes dans une période de paix c'est pour ça qu'on peut régler la question suisse et au moment où on va faire le traité de Malmaison c'est le moment où la France est en paix avec l'Autriche et c'est un moment fondamental dans l'histoire suisse mais ouvrez je vous prie de vous ouvrir quand vous rentrerez chez vous un livre d'histoire et vous verrez qu'on ne parle jamais d'un point de vue suisse du traité c'est le traité de paix entre la France et l'Autriche mais ce 9 février 1801 l'Autriche reconnaît pour la première fois de son histoire l'existence de la Suisse vous savez que je ne vais pas vous refaire l'histoire mais vous savez que la famille d'Habsbourg vient de Habsbourg en Argoli que la Suisse est émancipée contre les Autrichiens l'ennemi permanent de la Suisse des cantons Suisse ça a été l'Autriche la Suisse s'est construite contre l'Autriche et l'Autriche c'est pour ça que l'Autriche n'avait pas officiellement d'ambassadeur auprès des cantons le roi avait un ambassadeur auprès des cantons depuis 1523 la France a toujours reconnu l'existence des cantons suisses on l'appelait même la nation la nation suisse ceux de la nation comme on disait à Lyon les Autrichiens ils maintenaient une ambiguïté permanente certes au traité de Westphalie la Suisse a été émancipée du Saint-Empire romain germanique mais presque il y avait une formule en latin qui était ambiguë les Français avaient appliqué le traité de Westphalie de telle manière en 1648 de faire apparaître la Suisse comme devenant totalement indépendante mais elle n'était pas la fin de toute présence virtuelle autrichienne c'est du temps de Napoléon que ça va se faire avec le traité de Nudeville parce que les négociateurs français du style d'Alran sont très malins c'est dans les détails que se cachent toujours le diable parce qu'à la fin du congrès il dit aux négociateurs autrichiens mais pendant qu'on y est vous et moi nous allons reconnaître la république helvétique et puis les autrichiens se sont dit ah oui tiens ça permettra d'émanciper la république helvétique de la France mais ne pensant pas comme elle l'avait jamais reconnue et c'est la première fois qu'ils la reconnaissent et ensuite ça sera la fin du Saint-Empire romain germanique en 1806 et surtout la fin des enclaves autrichiennes en France en Suisse à trois reprises et ça c'est issu justement des négociations autour de la malmaison et ensuite du traité de l'acte de médiation et de la consulta l'Autriche pénétrait au nord de la Suisse avec une grande enclave qui s'appelle le Fructal vous voyez le Fructal vous voyez tout en haut ce petit territoire qui d'ailleurs était tout proche du château de Habsbourg ce territoire là je dis ça parce que on dit toujours à cause de de Napoléon à cause des traités on ampute la Suisse de territoire on déva toujours que le Valais a été arraché à la Suisse en 1810 alors qu'il n'en faisait pas partie c'était un territoire allié que Genève a été arrachée à la Suisse c'était un territoire allié je rappelle toujours ces petits détails que ce n'était pas des territoires qui faisaient partie des 13 cantons Napoléon Napoléon n'a jamais touché un mètre carré du territoire des 13 cantons hormis la vallée des Dapes parce qu'il avait besoin pour le passage du col de la Faucille donc il y a un petit endroit là où il y a eu une négociation qui a d'ailleurs duré jusque sous Napoléon III la vallée des Dapes mais le Fructal c'était un territoire autrichien au sud du Rhin imaginez un seul instant que la Suisse ait conservé ce territoire que l'Autriche ait conservé ce territoire là au 19ème et au 20ème siècle les problèmes que cela aurait posé pour la neutralité suisse sa crédibilité durant les deux guerres mondiales on est tout près du plateau de Gampen c'est à dire la possibilité pour les forces ennemies de la France de passer par la trouée de Belfort tout simplement et ça tout ça c'est à ce moment là de l'histoire que ça se met en place c'est à dire que les français arrachent le Fructal en 1801 à l'Autriche et la donnent à la Suisse et ça on réouvrait votre histoire on en parle quasiment ce cadeau est absolument fondamental pour la Suisse on l'a raconté d'ailleurs dans l'ouvrage j'ai publié cet ouvrage c'était un colloque que j'avais organisé à Sorbonne en 2003 alors quand Marc disait tout à l'heure que c'est en c'est à l'étranger souvent qu'on doit régler nos problèmes même en 2003 j'avais pas pu organiser ce colloque en Suisse on avait dû le décentraliser au Sénat à Paris rendez-vous compte deux siècles plus tard répétition du même phénomène et il y avait une communication justement sur l'acquisition si importante pour la Suisse du Fructal et des enclaves autrichiennes vous voyez on les voit là Rezuns et Taraspe ça aussi c'était en et ça on n'en parle jamais 1809 dernière inquisition les autrichiens ne voulaient pas lâcher du tout ils l'avaient lâché mais ils l'avaient reprise Rezuns qui est le château pour l'anecdote de M. Blocher alors quand M. Blocher m'avait dit une fois oh mais Napoléon le mal qu'il a fait aux grisons parce que la France la Suisse a perdu la Valteline mais très belle en 1797 parce qu'elle n'avait pas voulu en faire une quatrième ligue alors les grisons sont très remontés contre les français à cause de ça en oubliant complètement que Napoléon porte de quoi leur a donné Rezuns et Taraspe là aussi imaginez les problèmes que cela aurait posé pendant les conflits mondiaux ces enclaves autrichiennes sur le territoire suisse donc ce traité de Malmaison c'est parce qu'à un moment donné ça ne fonctionne plus les autrichiens justement ne veulent pas entendre parler d'une république helvétique une et indivisible donc ils encouragent les anglais aussi d'ailleurs tout ce qui pleut peuvent les mener contre révolutionnaires en Suisse il n'y a pas besoin de forcer tellement les Suisses les bernois sont très remontés comme des horloges ils sont très hostiles toute la Suisse orientale est très hostile envers la France forcément la France occupait le territoire helvétique quand même dire que les troupes françaises ne se comportaient pas forcément de manière très agréable en Suisse qu'ils mettaient quand même de temps en temps ils vivaient sur l'habitant ils vivaient sur le pays forcément les Suisses appréciaient diversement cela donc il y a eu des révoltes encore une fois je passe dessus parce qu'il y aura une conférence là-dessus il y a eu cinq coups d'Etat des différentes constitutions et ça ne fonctionne pas et donc que fait la France et bien elle décide de régler après le traité de l'Uneville pense-t-elle une bonne fois pour toutes vous allez voir que ça va être un premier échec c'est pour ça que la consulta va être si importante la question suisse alors on fait venir à Paris mais là on fait venir à Paris les ministres les représentants simplement des partis politiques ça ne va pas au-delà c'est très technique et on réunit tout ce bon monde justement à la main de maison c'est ce que M. Bens avait relaté alors je passe rapidement puisque j'ai donné une conférence déjà là-dessus c'est sur les conclusions de ce traité de malmaison le traité de malmaison et bien comme le dit si bien Gérard Bens s'il avait été accepté aurait fait gagner 50 ans à la Suisse parce que ce traité de malmaison c'est entre le centralisme et le fédéralisme un moyen terme un compromis déjà c'est à dire qu'on voit bien qu'on ne pourra pas créer avec la Confédération Suisse enfin la République Helvétique un état centralisé qui n'est pas du tout adapté au terrain mais qu'on ne veut pas revenir en arrière au temps de l'ancien régime même si les tenants de l'ancien régime s'appellent fédéralistes mais ça veut dire les partisans des anciennes villes états hyper centralisés c'est pas du tout le fédéralisme tel que nous l'entendons ici et c'est lors de la consulta justement d'un an plus tard un an et demi plus tard qu'on conceptualisera le fédéralisme parce que là sur le moment il a eu l'impression Napoléon Bonaparte de se faire un peu avoir parce que les Suisses lui avaient dit voilà on va créer un état comme ça et puis en fait ce moyen terme entre fédéralisme tel que nous l'entendons aujourd'hui et ancien régime et bien ça déplaisait aux deux camps présents les unitaires ils avaient rêvé une Suisse idéale centralisée mais centralisée c'est à dire ayant une capitale un état de droit voilà parce qu'il ne faut pas oublier que 1798 c'est un état on crée l'état de droit qui n'existait pas auparavant et on se dit voilà on va vers la modernité on avait créé un ministère de la culture des arts Stadefer c'est le seul moment de notre histoire on a un ministre de la culture puisque vous savez que la culture est du ressort des cantons encore aujourd'hui donc même à la bercée n'est pas réellement le ministre de la culture en Suisse même s'il y a un département qui s'en occupe à la Confédération et donc à l'époque oui il y a ça donc ça fait rêver plus de contraintes pour traverser la Suisse on est compte qu'à un moment donné on préférait passer autour de la Suisse plutôt que d'en faire un tour plutôt que de la traverser tellement il y avait de péages etc donc il y avait beaucoup il y avait quand même des partisans en particulier dans les cantons les plus modernes Zurich il y avait des partisans de la République helvétique Bâle Peter Hock qui est le père de la Constitution venait de Bâle et je ne vous parle bien entendu pas des vaudois qui en étaient les plus chauds partisans pas tous mais en grande partie donc voilà on aurait pu avoir cela mais le 29 mai 1901 l'instance démocratique du corps législatif helvétique certes approuve cela mais ce n'est pas accepté parce que chaque fois ça sera interprété différemment les français se méfient un peu de chaque camp en présence donc il y avait une série de coups d'état puis quand il y a un coup d'état réactionnaire on applique la constitution de manière réactionnaire avec Redding par exemple Landaman de l'Helvétique c'est assez étonnant si vous allez à Schwitz visiter Schwitz vous allez à la maison de Redding et puis c'est marqué la maison de Landaman d'ère helvétique donc lui il avait totalement interprété de manière hyper réactionnaire ce traité et puis bien entendu ça ne fonctionne pas du tout et que fait que fait-on c'est que finalement les français se disent mais c'est inextricable Napoléon a très peur parce que la Suisse c'est quand même un territoire qui est très délicat à défendre ben oui vous avez vu la frontière entre Bâle et Genève c'est des actes des axes de pénétration au territoire français extrêmement dangereux il faut absolument soustraire la Suisse de toute autre influence que celle de la France et ça c'est une constante dans la politique diplomatique de la France c'est pas Napoléon ou Bonaparte qui l'invente depuis Louis XIV on a cette obsession neutraliser la Suisse au sens fort du terme pour que personne puisse emprunter son territoire pour attaquer la France et Napoléon Bonaparte sait bien en cette année 1802 que la paix d'Amiens il a signé avec les Anglais est extrêmement fragile que tôt ou tard la France va être à nouveau en guerre avec l'Angleterre donc il sait qu'il a un temps très réduit pour agir il y a la montre et là une fois que la guerre sera à nouveau déclenchée avec l'Angleterre parce qu'on oublie toujours on dit toujours que les français étaient en guerre depuis 1792 jusqu'à 1815 avec l'Angleterre non il y a eu une paix cette paix d'Amiens a réellement existé et donc il est machiavélique notre Napoléon Bonaparte il voit bien que c'est pas possible en perpétuel ce perpétuel désordre l'ambassadeur Verninac dit que il n'y a personne en Suisse qui a le sens de l'Etat Suisse il n'y a que des gens qui ont l'esprit de clocher qui ne pensent qu'à leur canton on n'a pas d'hommes d'Etat non je ne parle pas d'aujourd'hui je parle de l'époque il comprend que la situation est inestricable vous vous rendez compte Napoléon Bonaparte qui voit que c'est une impasse la Suisse est dans une impasse et il peut me dire on ne peut pas les laisser comme ça ils vont s'entretuer alors qu'est-ce qu'on va faire on va faire disparaître la Suisse on va l'annexer à la France Napoléon Bonaparte il est intelligent il sait très bien que ce n'est pas l'intérêt de la France la France n'a jamais eu intérêt à annexer la Suisse ce n'est pas que les Français aiment la Suisse c'est que la frontière Suisse est très difficile elle à défendre aussi donc il vaut mieux que les Suisses se défendent eux-mêmes vous voyez qu'ils aient la possibilité de s'enfermer entre eux et de se protéger d'empêcher quiconque de passer par leur territoire parce qu'il l'a vu en 1798 il a eu très peur avec Masséna Masséna les Français n'avaient pas annexé avec la République Helvétique mais ils avaient mis fin à la neutralité de la Suisse à ce titre ils avaient commis une erreur démentielle parce qu'ils avaient ouvert le territoire suisse à la guerre européenne c'est pour ça que vous avez un monument russe sous Varov au pont du diable les combats il y a eu des combats en 1799 absolument inouïs sur le territoire suisse y compris en hiver et à la première bataille de Zurich les Français ils perdent et il y a au mois de septembre 1799 une seconde bataille si Masséna n'avait pas gagné cette bataille c'était la porte ouverte à l'invasion du territoire français on l'avait senti Jomini il avait très bien étudié et Napoléon il a 100 en tête il se dit non il faut absolument neutraliser à nouveau le territoire suisse alors il trouve une solution il se dit faire venir directement les gens pas possible ils vont à nouveau nous balader faire n'importe quoi et puis on l'a déjà eu avec le traité de Malmaison le traité de Malmaison on va le mettre dans un coin on va l'utiliser très habilement on va bien le regarder le scruter d'ailleurs en parenthèse les constituants de 1848 c'est exactement ce qu'ils vont faire vous pouvez regarder qu'on n'a mis que quelques semaines pour faire la constitution de 1848 parce qu'on a sorti celle du traité de Malmaison tout simplement qu'on a décalqué en partie il faut l'oublier c'est un des noms dits de l'histoire suisse alors Napoléon Bonaparte a cette idée assez étonnante il se dit je vais retirer mes troupes parce que les français étaient toujours présents il y avait encore quelques milliers d'hommes présents sur le territoire suisse pour protéger la Suisse contre les Suisses eux-mêmes en fait et tout début juillet 1802 il retire ses troupes en disant maintenant c'est à vous de vous débrouiller vous avez des institutions elles vont fonctionner puisque vous voulez être maître chez vous moi je m'en vais vous êtes maître chez vous c'est très habile parce que aussitôt que les français se retirent la révolte non seulement gronde mais éclate au grand jour et au fur et à mesure que les français partent et bien les réactionnaires les partisans de l'ancien régime regagnent du terrain petit à petit jusqu'à ce que le gouvernement helvétique se réfugie à Montprévert à Lausanne pour pré-embarquer pour rejoindre la Savoie il y a une bataille il y a une guerre civile il y a la bataille de Foug on oublie toujours ça la bataille de Foug au mois d'août 1702 cette bataille entre Suisses en fait entre Suisses là c'est un des grands alors là c'est le tabou absolu que je vous révèle là c'est quasiment une bataille entre Suisses romans et Suisses alémaniques Fribourgeois Vaudois quelques éléments et pas dans d'autres cantons essentiellement contre des Suisses des Suisses allemands bien sûr ils perdent cette bataille et Napoléon Bonaparte se dit maintenant c'est le moment d'arrêter les frais parce qu'il ne faut pas que le régime s'effondre il faut qu'il arrive jusqu'au bord de l'effondrement mais pas plus loin il faut le sauver in extremis pour le rendre suffisamment faible pour qu'il négocie et qu'en face c'est à dire du côté des réactionnaires on se sente suffisamment fort pour négocier aussi mais s'ils arrivaient au pouvoir ça serait fini ils ne pourraient pas rétablir la situation donc ils dépêchent le général Rapp qui a l'avantage de parler allemand et qui le 30 enfin fin septembre 17802 déclare aux belligérants dans cette guerre civile maintenant on arrête les frais on fait un armistice et on va discuter tout le monde est étonné les partisans de la république helvétique qui étaient déjà pré-embarqués de l'autre côté du lac Léman mais en effet Talran d'ailleurs déclare non une médiation s'exclame le ministre français entre un gouvernement légitime et des rebelles qui est l'indignité ce serait un scandale affreux dans l'ordre social de l'Europe et un exemple désorganisateur pour les gouvernements donc il faut rétablir provisoirement le gouvernement helvétique pour ça que la république helvétique ne va s'achever que au début de l'année suivante parce que les français ont décidé ainsi toujours ce calcul il a vraiment bien préparé son coup Napoléon Bonaparte c'est vraiment subtil les suisses veulent une constitution mais ils sentent que dans les dissensions et surtout dans les rivalités qui déguisent les hommes qui chez eux ont quelque influence aucun projet de constitution ne peut être proposé par un parti qui ne soit odieux à tous les autres déclare toujours Talran la force des choses leur persuade bien qu'il faut que cette constitution soit une transaction entre des principes opposés mais ils ne se croient pas assez à leur propre ils ne croient pas assez à leur propre modération donc il parle des suisses pour compter sur des dispositions conciliantes conciliantes ni de leur part ni de la part de leurs rivaux et voilà comment tout à coup Napoléon Bonaparte leur dit maintenant vous allez vous réunir on est le 8 Vendémières en 11 je dis bien ça parce que c'est bien une décision des français on est le 30 septembre 1802 et le premier consul lance aux 18 cantons de la république helvétique habitants de l'Helvétie vous offrez depuis deux ans un spectacle affligeant des factions opposées se sont successivement parées du pouvoir elles ont signalé leur empire passager par un système de partialité qui accusait leur faiblesse et leur inhabilité le sang des Suisses a coulé par la main des Suisses vous vous êtes disputé trois ans sans vous entendre si l'on vous abandonne plus longtemps à vous-même vous vous tuerez trois ans sans vous entendre davantage votre histoire prouve d'ailleurs que vos guerres intestines n'ont jamais pu se terminer que par l'intervention efficace de la France il est vrai que j'avais pris le parti de ne pas me mêler de vos affaires j'avais vu constamment vos différents gouvernements me demander des conseils ne pas les suivre et quelquefois abuser de mon nom selon leur intérêt et leur passion mais je ne puis ni ne dois rester insensible au malheur dont vous êtes la proie je reviens sur ma résolution je serai le médiateur de vos différents mais ma médiation sera efficace telle qu'il convient au grand peuple au nom desquels je parle et sur la lancée le premier consul décide des déplées à Paris des députés du Sénat des Sénats et des cantons pour rétablir la paix et l'union il y aura on va voter en Suisse dans les assemblées pour savoir qui va aller représenter par canton les cantons donc c'est fait de manière très démocratique toutes les personnes de bonne volonté pour ça qu'il y aura Frédéric César de l'art pour y aller même spontanément et Napoléon dit on va traiter tout le monde à égalité tous les représentants qu'ils soient partisans de l'ancien régime ou partisans de la république helvétique c'est une habileté démoniaque parce qu'en fait il n'en fera rien il fera deux commissions une pour les partisans de l'helvétique et une pour les partisans du fédéralisme ancien régime et ensuite il prendra cinq députés par clivage politique mais plus subtil encore il décide de prendre d'abord avec lui les meilleurs spécialistes français de la question suisse c'est pour cela que vous retrouvez quelqu'un comme Barthélémy oui parce qu'il ne veut pas se faire avoir par les suisses Napoléon il en a marre il s'est fait mener en bateau plusieurs fois ce n'est pas le genre de la maison donc il prend d'un côté il a bien préparé son coup il y aura Fouché le fameux Fouché parce qu'il faut le recycler Fouché puis Fouché c'est un être absolument cynique mais en même temps il fonctionne bien mentalement c'est à dire lui il ne fait pas de sentiments quand il analyse les choses et puis donc il peut analyser les choses de manière tout à fait avec une certaine comment dirais-je une certaine distance donc il y aura lui il y aura un spécialiste des noix qui avait écrit dans l'encyclopédie qui s'appelle Desmeniers absolument inconnu mais très efficace c'est lui qui va rédiger les constitutions des différents cantons tout simplement et il y a surtout Barthélémy Barthélémy c'était le dernier ambassadeur du roi des français puisqu'on ne va jamais dire le roi de France à partir de 1791 c'est le roi des français donc il est l'ambassadeur qui a été nommé tout début 1792 et qui va réussir malgré tout à se maintenir en Suisse durant toute la période de la révolution alors qu'il y a une suspension des relations diplomatiques entre la France et la Suisse pour vous dire l'habilité du personnel il avait d'ailleurs il avait été devenu membre du directoire et envoyé en Guyane parce qu'il avait été pris dans un coup d'état dont il avait été la victime en 1797 donc il avait été envoyé en Guyane il en était revenu et Napoléon Bonaparte l'avait pris à son service parce que le gars est extrêmement efficace il connait extrêmement bien la Suisse toutes les subtilités il a eu le temps il a quand même passé plus de 5 ans en Suisse d'analyser et comme il a subi en plus les foudres des contre enfin pas des contre oui des contre-révolutionnaires suisses des patriciens suisses il va se montrer particulièrement même s'il est royaliste dans son coeur il se montrera il sait à qui il a affaire en clair il sait qui sont ces patriciens ce qu'il pense les rouages mentaux leur outillage mental donc il lui ne sera jamais dupe et il y aura Roderrer Roderrer qui a très bien connu les Suisses au moment du 10 août je ne sais pas si vous voyez si vous avez vu le film La Marseillaise c'est lui qui conseille le jour du 10 août à la reine de se retirer parce que tout Paris marche c'est un Alsacien et à ce titre là il connait extrêmement bien Bâle le nord de la Suisse donc il sait très bien comment fonctionnent les Suisses alémaniques du nord de la Suisse donc vous voyez c'est très bien comme ça se passe Napoléon Bonaparte d'ailleurs prend soin de rassurer les Suisses il leur écrit la Suisse ne ressemble à aucun autre état soit par les événements qui s'y sont succédés depuis plusieurs siècles soit par la situation géographique soit par les différentes langues les différentes religions et cette extrême différence de mœurs qui existe entre ces différentes parties vous voyez ça ça rassure comme s'ils entendent ça les Suisses ils sont très très rassurés on est loin de l'image de la république centralisée la Suisse a fait votre état fédératif vouloir la vaincre n'est pas d'un homme sage la neutralité de votre pays la prospérité de votre commerce et une administration de famille sont les seules choses qui puissent agréer votre peuple et le maintenir déclare-t-il le 19 frimaire de l'an 11 c'est subtil vous voyez comme il les amène on dit on utilisait Daffry qui est un des personnages clés de cette histoire du point de vue suisse dira il s'est si bien nous emmieler il savait bien passer la pommade quand il le fallait alors donc finalement tout ce petit monde se retrouve à Paris après bien entendu toutes ces ces votes un peu des fois bizarres dans certains cantons mais en tout cas il s'en moque éperdument l'important c'est qu'il y ait du monde pour pouvoir bien diviser pour régner et d'utiliser des méthodes d'une efficacité redoutable lors des premières séances on est le 4 décembre que fait Napoléon Bonaparte vous donne en mille au palais de Saint-Cloud les serviteurs qui s'apprêtent à allumer le feu on est le 4 décembre il n'y avait pas encore le réchauffement climatique à l'époque il dit non non on ne va pas allumer le feu il faut que ça aille vite donc ils auront froid et donc les méthodes les méthodes sont assez 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 subtiles D'Afrique racontera que par contre à l'opposé ils sont invités chez les différents ministres tous ces négociateurs sont chargés d'inviter les Suisses puis vous voyez de leur faire visiter leur petit palais de les emmieler à la manière d'un talerand par exemple de bien leur faire manger bien discuter avec eux l'air de rien de bien écouter ce qu'ils ont à dire c'est pas lors des séances plénières qu'on va bien les écouter c'est à ce moment là puis c'est à ce moment là qu'on va faire passer quelques messages c'est très très bien raconté par d'ailleurs Barthélény nous avons tous les documents nous avons ces documents que j'ai retrouvés aux archives nationales le procès verbal des assemblées générales des députés héritiques alors tout ça est très bien mais moi ce sur quoi je me suis appuyé c'est les papiers de Roderer parce que Roderer a raconté au jour le jour tout ce qui s'était passé et donc de mettre en parallèle les papiers officiels où on raconte les séances et les relations particulières qu'on a pu avoir avec tel ou tel député ça c'est vraiment entre les deux ensemble c'est vraiment un plaisir de découvrir cela donc ça se passe comme ça il y a une première séance ça se passe comme une pièce de théâtre d'ailleurs comme nous avons raconté dans ce petit bouquin on le raconte aussi dans la biographie c'est Georges André qui avait eu l'idée de raconter ça comme si c'était une pièce de théâtre donc il y a un prologue c'est la séance première la lecture de la lettre du premier consul le 10 décembre voilà ça se passe très très bien la Suisse ne ressemble à aucun autre état on fait passer la pommade bien entendu ensuite Napoléon décide de créer cette commission on ne prend que 5 membres dans chaque camp vous voyez d'Amelé on avait prévu de ne pas tenir compte de tout ça ça permet aussi d'avoir que quelques interlocuteurs les autres se contenteront on va les balader on va leur faire visiter un peu la capitale ils vont être très contents d'être ainsi entretenus et ensuite il y aura il faut que je vous dise différentes séquences mais qui vont durer qui vont s'étaler je ne vais pas vous les raconter parce que ça serait ennuyeux en fait de vous raconter ça mais petit à petit on met en place un système qui fait que en fait on écoute les Suisses alors par contre je tiens à le préciser ce qu'on pourrait penser quand je dis ça que cette fois c'est les français qui mènent les Suisses en bateau non on les prépare psychologiquement à être aptes à donner des propositions dans de bonnes conditions c'est un petit peu ça l'idée centrale qui prévaut à l'époque donc ce qui veut dire qu'on les écoute les témoignages de Barthélémy et de Röderer sont très nets à ce sujet là on va écouter ce qu'ils ont à nous dire ces Suisses et enfin on va voir qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre où est-ce qu'ils veulent en venir donc les français comprennent bien sûr que chacun ne prône que pour son canton c'est pour ça que bien vite on va mettre en valeur Daffry le fruit bourgeois Daffry parce que c'est une exception c'est une exception parce que c'est le fils du colonel général des Suisses et Grison Louis-Auguste-Augustin d'Afrique j'adore 1713-1793 c'était le commandant de la guerre de Suisse le 10 août mais qui avait été d'une prudence extrême et c'est grâce à lui qu'on avait pas qu'on avait seulement suspendu l'alliance et qu'on avait pas rompu les relations diplomatiques avec la France en 1792 donc très important rôle très très important et il avait initié son fils à la diplomatie nous n'avions pas de diplomate en Suisse aucun nous n'avions aucune ambassade en dehors d'ailleurs on n'avait pas même pas en dehors de la France c'est Daffry le père qui faisait office sous Louis XVI d'ambassadeur informel des Suisses en France nous n'entretenions pas d'ambassade à l'étranger parce que tout simplement nous n'étions pas un état de droit il n'y avait pas d'état central en Suisse il y avait une diète la taxa de sung qui se réunissait une fois ou deux par an s'il fallait vraiment on faisait deux fois où on décidait à un référendum c'est à dire il fallait que tout le monde soit d'accord donc on ne décidait jamais rien on disait toujours que s'il fallait décider que la neige était blanche en hiver il faudrait au moins 12 sessions de la diète et en plus il y avait une diète pour les protestants une diète pour les catholiques c'était l'ambassadeur qui faisait bien entre les deux donc pour vous dire que c'était donc on n'a pas de tradition ni tradition démocratique sur le plan national ni d'ailleurs de la démocratie tout court parce qu'on ne peut pas dire que le patricien qui gouvernait les cantons c'était une oligarchie c'était pas du tout un principe démocratique et donc voilà tout ce petit monde ne peut pas ne peut pas se faire comprendre parce qu'ils n'ont pas les rouages les ressorts diplomatiques sauf lui qui connait bien et qui a tout de suite compris où Napoléon voulait en venir et qui va dans le sens de Napoléon et Napoléon l'a tout de suite repéré il l'avait croisé en 1797 lors du voyage dont je vous ai parlé ce petit voyage Daffry avait compris parce que c'était connu tout le monde que Daffry allait passer par Mora et comme il avait une maison après elle côté de Mora il avait attendu patiemment que Napoléon Bonaparte passe pour le rencontrer pour le croiser c'était déjà il avait déjà anticipé cela la manière de son père donc Napoléon tout de suite a compris que voilà celui-là c'est lui que je vais prendre comme premier landamane de la Suisse tout simplement donc il l'avait repéré mais il n'empêche que comme je vous ai dit comme tu l'as souligné trois mois en décembre tout janvier il continue à faire froid on continue à négocier alors les français à partir de tout ce qu'il avait dit les Suisses créent des constitutions 19 constitutions pour la Suisse 19 qui vont être placées d'ailleurs par ordre alphabétique les cantons nous on place par ordre d'entrée dans la Confédération mais comme on recrée la Suisse sur de nouvelles bases on décide de faire par ordre alphabétique donc le dernier canton ce sera Zurich dans les constitutions et on crée avec toute cette synthèse et d'ailleurs on remet des membres la Suisse c'est d'ailleurs c'est là le grand trait de génie dans les négociations d'un consultat on étudie les cartes et on se dit voilà où il faut faire passer la frontière on donne au canton de Fribourg d'ailleurs une jolie configuration à nouveau on inclut des territoires bernois d'ailleurs les bernois ne vont pas être contents et puis ils vont réclamer ces territoires là en 1808 pour l'anecdote et puis comme je l'ai dit tout à l'heure on va créer même des cantons qui ne voulaient pas exister mais parce que la Suisse en a besoin le Tessin très pauvre n'avait envoyé absolument personne à la consultat de Paris ils étaient tellement divisés entre eux il y avait deux cantons du Tessin il y a des Tessinois parmi nous non mais ils étaient très ennemis entre eux et puis en plus il y avait le canton du Ruy qui se tenait en Zaguet prêt à foncer pour récupérer sa Léventine dans ce qu'il voulait sur le sud il y avait du sud du Gotha et donc et le Tessin Napoléon Bonaparte a compris que si on voulait créer un état qui est dur il ne fallait pas qu'il soit à dominante uniquement alémanique parce que c'était le cas sous l'ancien régime on ne parlait qu'allemand à la Dagzatzung la seule langue officielle en Suisse je ne parle pas de la langue courante entre les gens la seule langue courante à la diète c'était l'allemand c'est la république helvétique qui avait créé le plurilinguisme mais comme c'était au niveau national il fallait que le plurilinguisme existe réellement sur le territoire suisse et que chaque canton adopte une langue mais pour cela il fallait que ça soit plus ou moins équilibré donc il fallait un grand canton de Vaud très solide un canton de Fribourg à dominante francophone et un canton du Tessin pour la partie du sud des Alpes donc c'est Napoléon Bonaparte avec justement ses conseillers parce que là comme je dis il fonctionne bien l'ordinateur Napoléon Napoléon fonctionne comme un ordinateur je le répète parce que c'est toujours comme ça qu'il a fonctionné et là il a des conseillers qui lui disent non il faut créer un canton du Tessin et puis même il faut créer un canton de Turgovie tout au nord et il décide de créer un canton de Turgovie pourquoi ? parce qu'on voit bien que Zurich est la puissance montante de l'époque ça ne va pas manquer Zurich au 19ème siècle et au 20ème siècle c'est un des cantons les plus importants donc on va le flanquer de plusieurs cantons tout autour histoire de le ceinturer Argoli Saint-Gal Turgovie accessoirement on maintient naturellement Chaffouse vous voyez tout ça est calculé vraiment de manière extrêmement subtile et donc ce congrès finalement aboutit sur quelque chose mais Napoléon les fait poireauter un petit peu Napoléon les fait discuter au maximum mais il sait très bien que comme ils ne pourront pas se décider par eux-mêmes il faut leur donner un produit fini et puis à un moment donné donc Napoléon comme un ordinateur engouffre toutes ces données contradictoires d'ailleurs et il vous sort le résultat tout simplement qui sera ce fameux acte de médiation et mais jusqu'au dernier moment les Suisses n'en connaîtront pas la teneur il tient d'ailleurs un discours assez sévère sur qu'ils étaient à ce moment là il leur fait vraiment comprendre que c'est leur dernière chance d'ailleurs la consulta de Paris c'est le congrès de la dernière chance pour la Suisse c'est ça ou la disparition et c'est un formidable compromis là aussi moins bon que le traité de malnaison parce qu'il rend parce qu'il a compris que ceux qui étaient vraiment le symbole disant l'ancienne Suisse c'est à eux qu'il fallait rendre le pouvoir mais il fallait leur donner le mode d'emploi à suivre et leur dire que ça sera comme ça et puis pas autrement et puis qu'ils devront s'en tenir à ça alors il leur dit vous êtes les fédéralistes je vous rends le pouvoir mais je vais vous donner la définition du fédéralisme et le fédéralisme défini par Napoléon à la consulta c'est pas le retour aux villes états hyper centralisées dominées par des oligarchies du 18ème siècle c'est un état avec des cantons souverains mais avec quand même une structure plus ou moins démocratique je dis plus ou moins disons tempérer un régime fort à l'intérieur on rend quand même aux anciens aristocrates une grande partie de leur pouvoir mais ils doivent tenir compte du fait que ils ne pourront pas revenir totalement en arrière par exemple on décrète une amnistie générale parce que forcément s'ils arrivaient au pouvoir ces anciens aristocrates n'auraient plus une idée en tête c'est de punir de châtier voilà vous avez fait le geste qui convient les anciens tenants de la république helvétique mais justement il impose donc vous remarquez ce qu'il crée Napoléon Bonaparte l'idée du consensus qui nous est si cher qui fait partie Marc tu vas pas me contredire qui fait partie de notre ADN l'idée du consensus l'idée de s'entendre l'idée du compromis mais cette idée là n'existait pas jusqu'alors Napoléon Bonaparte leur dit voilà comment vous devez fonctionner vous devez tenir compte des autres vous êtes au pouvoir mais vous devez tenir compte de ceux qui vous entourent et d'ailleurs il empêche que l'on recrée immédiatement des péages à l'entrée des cantons et la structure même fédérale existe quand même parce qu'on a minimisé la place du landamane de la Suisse mais le landamane de la Suisse a de réels pouvoirs c'est à dire ça fonctionne comme ça on crée six cantons directeurs c'est Bâle Berne Zurich Soler Lucerne Fribourg je vois quand il y est qui à tour de rôle vont assumer la direction de la Suisse avec leur avoyer le chef de l'état du canton qui deviendra chaque année ce sera différent c'est l'idée du président de la confédération tout simplement qui devient le premier on utilise le terme alémanique landamane c'est ce qu'on utilise lors des vous savez lors des landsgemeide tout simplement on est toujours légitimé donc on utilise des vieux termes on ressuscite landamane et on recommence la Suisse par Fribourg parce que Fribourg symbolise l'amitié franco-suisse c'est francophone c'est des catholiques c'est d'Afrique parce qu'il y a d'Afrique tout simplement donc on se dit on va recommencer par Fribourg et le landamane a un réel pouvoir c'est à dire c'est lui qui entretient les relations diplomatiques quand il y a des problèmes au sein des cantons c'est lui qui doit jouer les médiateurs au sein des cantons il a très peu d'administration d'ailleurs autour de lui mais on va nommer un chancelier de la confédération le chancelier on pense toujours que c'est 1848 non c'est 1803 la consulta pense à ça une petite administration mais un chancelier ce sera d'ailleurs Mousson qui restera en poste jusqu'en Marc Mousson de Morge sa plaque à Morge qui restera en place jusqu'en 1848 il fera même le lien avec le futur régime 45 ans plus tard il était tout jeune il avait été nommé chancelier il avait 20 et quelques années puis il sera septuagénaire quand il quittera son poste il n'y avait pas encore la retraite très tôt donc vous voyez dès qu'il y avait un problème et ça ne manquera pas c'est lui qui fait intervenir les cantons pour rétablir l'ordre au sein des cantons deux ans plus tard il y aura l'affaire de Stépha dans le canton de Zurich et on enverra des troupes c'est le Landaman de la Suisse qui décide cela et au fur et à mesure que les Landaman arrivent les anciens Landaman leur servent de conseillers les sages un petit peu conseils des sages c'est pour ça que Georges André a utilisé le terme de Triumvirat avec Reinhard qui était de Zurich et puis un Bernois aussi parce que forcément Bern est incontournable on rend à Bern une partie de son pouvoir mais pas à l'intégralité c'est aussi une manière de faire la nique au Bernois excusez-moi du terme de recommencer la Suisse par Fribourg qui pour les Bernois était un petit canton sans grand intérêt et de le choisir comme premier canton directeur c'est pour ça qu'on avait fait un texte qui s'intitulait quand Fribourg était capitale de la Suisse j'avais fait une exposition qui avait été d'ailleurs très mal vue par les autorités frigo-voises parce que ils ne voulaient pas mettre ça du tout en évidence c'était une partie de leur histoire c'est comme si c'était un truc honteux ça c'est un aspect que je n'ai pas traité que les autres ne le traiteront pas c'est que tous les intervenants que vous allez avoir vont parler d'une période qui généralement est très mal vue dans les historiographies suisses maintenant la réhabilite on a fait de gros efforts j'en suis je ne suis pas tout seul il y a du temps monnier à Genève d'ailleurs Olivier Meubli aussi on est plusieurs à s'être battus pour réhabiliter cette période parce que généralement on sautait à pieds joints de 1789 à 1815 et la période intermédiaire c'est la période noire de l'histoire de la Suisse où elle a inféodé à la France où tout se passe mal alors qu'en fait cette période est une période extraordinairement constructive alors c'est pour ça qu'à titre provocateur j'en ai mis quand Fribourg était capitale de la Suisse elle a d'ailleurs été une deuxième fois en 1809 finalement ça s'était très bien passé parce qu'on a eu quand même alors je pense qu'il traitera celui qui va parler il parlera je pense de l'histoire de l'acte de médiation j'imagine pas seulement de l'acte de l'acte de l'acte oui alors il pourra bien vous expliquer tous les tenants et aboutissants si subtils de cette période mais je vois que le temps passe quand même donc je vais peut-être finir en disant que la constitution cette consulta aboutit sur une constitution qui est suffisamment souple pour donner lieu à des interprétations des lois organiques que Napoléon ne remettra pas en cause les Suisses pourtant vont faire tout pour régresser on va rétablir quand on frivoure la torture par exemple qui avait été supprimée on le rétablit on va tout ce qu'on peut faire pour revenir en arrière on le fait mais Napoléon qui ne touchera jamais à son acte de médiation on est compte qu'il va annexer quand même le royaume d'Italie il est un roi d'Italie Napoléon il va prendre Rome il va prendre Hambourg il va prendre Barcelone mais il ne prendra jamais la Suisse il mettra dans sa titulature qu'il est médiateur de la confédération suisse mais ça restera une république alors théoriquement ça reste la république helvétique c'est les Suisses qui disent que c'est un autre régime dans l'esprit des français ils continueront à utiliser le terme de république helvétique parce que pour eux il y a tout à fait une continuité le bernois il s'appelait Vatilil j'avais oublié de le dire alors qu'est-ce que l'on doit à ce moment-là à ce fameux traité de la consulat l'affranchissement définitif par rapport au Habsbourg l'établissement d'une confédération plurilingue la mise en place du compromis consensus la dislocation définitive du canton de Berne vous savez qu'ils font tout on pourrait revenir en arrière en 1815 mais ils n'y parviendront pas la définition du fédéralisme suisse l'importance du premier landamane l'égalité devant la loi ça c'était quelque chose on va régresser sur beaucoup de points mais sur ce point-là l'égalité devant la loi restera quelque chose d'important ça sera d'ailleurs ça permettra la phase de démarrage de l'économie en Suisse orientale parce que l'absence de frontières laissée faire laissée passer ça sera d'ailleurs très motivant sur le plan même comment dirais-je des mentalités puisqu'on fonde l'institut de Hoffville pour le développement agricole de la Suisse Pestalozzi c'est le moment de son oeuvre à Iverdon c'est là qu'on achève on va achever la route du Saint-Plon pour même un axe très important pour la Suisse en parenthèse on crée la première carte géologique sur la lancée donc si vous voulez ce traité fait entrer tout simplement la Suisse dans le 19ème siècle et dans la modernité j'avais encore quelques images je pense à vous montrer je vous dis au passage voilà ça c'est la remise de l'acte de médiation qui figure d'ailleurs dans le livre il y a très peu d'iconographie c'est une iconographie essentiellement française que vous voyez là d'ailleurs pour le traité de Malmaison il n'y a aucune iconographie c'est pour ça qu'on met le château de Malmaison Daffry voilà le fameux Daffry alors très mal vu dans le canton de Fribourg longtemps traité de Daffry parce que c'est une famille quasiment maudite dans le canton de Fribourg parce qu'elle symbolise l'amitié avec la France les liens avec la révolution française les liens avec Napoléon on fera tout pour l'oublier on décompte qu'il faudra attendre 1871 un peintre fribourgeois on vient de consacrer une biographie dans Pro Fribourg qui s'appelle Joseph Reichland je vous le conseille de le voir ces tableaux au musée gruyérien ils sont magnifiques je ne sais pas si vous connaissez le musée gruyérien mais je vous le recommande et l'air de rien il publie une revue il crée une revue et puis c'est là qu'il met en évidence Daffry dans un article où il crée d'ailleurs une image spécialement et puis vous voyez c'est écrit encore comme ça vous voyez nous sommes en 1870 ça c'est le numéro en fait de 1871 voilà Daffry le problème de l'acte de médiation que vous voyez en bas c'est que c'est marqué PF PF pour tout le monde me dit d'habitude pacte fédéral dans le peuple français vous voyez c'est ça le problème c'est que la première grande constitution écrite de la Suisse a été rédigée au nom du peuple français et ça nous gêne c'est pour ça qu'on reportera tout ensuite sur 1848 1848 c'est je ne veux pas déflorer mais c'est une fenêtre d'opportunité la France n'est plus la France l'Allemagne n'est pas encore l'Allemagne la Suisse peut se reconstituer toute seule en utilisant justement ces brillants précédents dont on se gardera bien de citer l'origine voilà elle est pour se moquer lorsqu'on a eu le Picentnaire la Liberté journal de Fribourg s'était moqué en utilisant le portrait de Napoléon Bonaparte avec la tête d'Athry c'était le feu l'hebdo qui avait fait ce montage à ce moment là parce que Pascal Couchepin j'avais travaillé avec lui pour la cérémonie du Sénat parce qu'on avait vu qu'on ne pouvait pas le faire en Suisse impossible il y avait trop de cantons hostiles donc on avait on avait abandonné l'idée et on avait fait une cérémonie au Sénat en prenant les 6 nouveaux cantons de 1803 en prenant Fribourg comme symbole de tous les autres cantons je suis très mal noir à Fribourg à cause de ça ça m'a même coûté ma charge à l'université pour vous dire tellement ça a été mal vu Dédon avait publié voyez à nouveau le même portrait la même chose pour se moquer bien forcément et on avait même utilisé à nouveau le même portrait pour changer l'université par contre sur le moment là je vous ai dit ça parce que je parlais du musée gruyérien lorsque nous avons publié parce qu'on a republié l'ouvrage de Gérard Benz pour que les français l'idée c'était nous on l'avait publié à Genève mais la diffusion était confidentielle si on publie pas à Paris et les choses ça n'existe pas donc j'ai profité cette année enfin 2022 du 30ème anniversaire du jumelage entre Fribourg et Louis-Malmaison grâce à la bienveillance d'ailleurs de Marc et tout ça et pour republier le texte de de monsieur Benz et derrière figure justement ce joli petit portrait de Napoléon que vous voyez au musée gruyérien en fait c'était une question vous pouvez bouger il y a des questions et des réponses sur Napoléon ça avait été offert à Napoléon par dont Hermann qui est un moine de la Valle-Sainte en Gruyère dans le canton de Fribourg et il avait envoyé une copie de cela au Landaman d'Afrique donc c'est assez étonnant et voilà donc les ouvrages que nous avions nous avons publiés durant ce laps de temps où inlassablement on a essayé de faire connaître mais c'est pas toujours évident mais maintenant on arrive quand même je crois qu'on a intégré dans notre historiographie dans notre histoire ce passage qui n'est pas si déshonorant qu'on a pu le dire et moi je crois que j'ai tout dit je crois qu'on a passé un bon moment mais si vous avez des questions c'est ça le meilleur moment les questions voilà merci beaucoup pour votre parole merci 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 merci